Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle recette. Par contre, elle n'est pas hyper saine pour le coup, mais elle est hyper gourmande et hyper bonne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Reese's qui sont vendus aux US, mais c'est une tuerie et j'avais envie de faire la version homemade et un peu plus healthy que les Reese's d'Amérique. Donc du coup, pour cela, j'ai pris du chocolat noir, j'ai rajouté un peu d'huile de coco. Je vous recommande de l'huile de coco désodorisée pour ne pas que ça ait le goût de coco. Ensuite, j'ai fait fondre tout ça au bain-marie. Je mets ça dans des petits moules en silicone. Ensuite, je laisse reposer au frigo pour vraiment avoir bien trois couches bien distinctes. Et ensuite, je mets mon beurre de cacahuète avec de l'huile de coco que je fais aussi fondre. Et alors là, si vous avez des cacahuètes qui sont concassées, je vous conseille d'en rajouter à gogo. Ce sera meilleur puisqu'il y aura vraiment ce croquant en plus. Et ensuite, je rajoute la couche avec les cacahuètes. Je remets ça au frigo et puis je remets la dernière couche avec du chocolat. Et là, j'ajoute un peu de sel par exemple, j'ajoute un peu de fèves de cacao concassées. Et si vous avez des cacahuètes, vous pouvez encore en remettre une couche et vous laisser reposer pendant une demi-heure au frigo. Et là, les gars, c'est juste une tuerie. C'est hyper facile. Il y a moins de cinq ingrédients et c'est vraiment super facile à faire. Si vous testez cette recette, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo de recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines recettes. D'ici là, profitez de la vie et soyez épanouis. Bisous, bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501